Dans mes forêts infinies, à l'heure où les étoiles s'effacent, où le ciel s'éclaire, allume mes rochers, colore mes arbres, mes rivières, j'entends le tonnerre rouler derrière l'horizon, et me reviennent en mémoire les bruits de pas, de bombes et de fusils, la folie des hommes qui dessinèrent à l'encre rouge une cicatrice éternelle sur ma peau, au contour d'une Europe devenue folle. J'entends à nouveau les complaints des soldats qui se débattent dans les plis de mon long manteau blanc, et je me remets à rêver d'Europe. J'écoute les prières confuses des combattants perdus, arrachés de leur terre par la velléité des frontières, et je me remets à rêver d'Europe. Je vois mes bâtiments brûlés, tomber les uns après les autres, disparaître dans d'effroyables nuages de fumée charbonneuse, et je me remets à rêver d'Europe. Je me remets à rêver d'Europe, car je n'ai que trop bien connu les conflits guerriers et les incendies ravageurs qui ont déposé dans le creux de mon âme le désir inextinguible d'une nouvelle Europe. Je me remets à rêver d'Europe, car j'ai vu Belges, Luxembourgeois, Allemands, Prussiens, Français, arpenter mes rues pour commercer, marchander, échanger, danser et festoyer. Je me remets à rêver d'Europe, car j'ai vu les frontières évoluer, changer, se mouvoir et disparaître. Je me remets à rêver d'Europe, car j'écoute tous les jours les langues se mélanger dans mes marchés et mes foyers. Et, résiliente, je pense, aussi longtemps que je vivrai, l'Europe, à travers moi, vivra. Sous-titrage Société Radio-Canada